Juste au bord de son jardin, vue plongeante sur le trafic des camions qui défile depuis le site d'enfouissement. Vers 11h ce matin, Frédéric Laridji en a déjà vu passer. 30 à l'aller et 30 au retour. Et nous sommes encore en période creuse. Période creuse aussi jusqu'à présent pour le collectif des riverains qu'il représente, un des plus discrets de toute l'île. Mais cela va changer. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que cette crise court toujours, que le plan n'avance pas, que d'autres collectifs effectivement se montent et avec leur légitimité récusent tout avancé. Donc forcément, il est temps qu'on sorte du bois. Eux soutiennent qu'ils n'ont jamais bloqué l'augmentation de l'utilisation de Vigianel. Passé en trois ans de crise, de 45 à 125 000 tonnes enfouies. Ils veulent désormais participer aux réunions avec les institutions. Une réaction qui fait suite aux refus qui se sont exprimés toute la semaine dernière sur les hypothétiques autres centres d'enfouissement, notamment celui de Multifa, contre lequel un nouveau comité vient de se créer à Pont-Elech. Ce site forcément ne peut pas correspondre parce qu'il représente un risque sanitaire évident pour les populations. Vous ne pouvez pas avoir des captages d'eau à proximité d'un site avec des déchets, même s'ils sont inertes, et ne pas générer des risques pour la population. Depuis 2015, le site de Vigianel où est devenu le pilier du service des déchets. Il accueille l'essentiel des ordures ménagères de Corse du Sud et surtout la moitié de celles de Haute-Corse. Une organisation qui, à elle seule, a fait augmenter le coût du transport des OM de 30 euros la tonne en 2017. Il a atteint 35 euros la tonne en 2018 en attendant le bilan carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada